J'ai l'impression de voir des enfants, des enfants dans une cour d'école, jouer et qui s'en foutent des supporters. Là on suit les épisodes, on les suit comme une prise d'otages, minute par minute, qu'est-ce qui s'est passé. Là ça va aller au tribunal je pense. Une équipe de merde. Une équipe de merde. Et je vais finir par perdre mes cheveux comme j'osais sur la photo. OneFootball est le partenaire de cette vidéo, il souffre avec moi. Et donc si vous voulez être le premier au courant du licenciement ou de la démission de Zidane dans les prochains jours, cliquez sur le lien en description. C'est gratuit et vous aurez toute l'actualité du bon rôle. En l'espace d'une semaine, le Real a perdu à domicile contre Cadiz, qui est un promu, et contre le Shakhtar B. 8 joueurs étaient atteints du Covid. C'était des boulangers en face, on va être poli. Le gardien, je crois qu'il avait 15 ans. Et le Real, en l'espace d'une mi-temps, a pris 3-0 à domicile. Ce n'était jamais arrivé dans l'histoire du Real. Ce n'était jamais arrivé dans l'histoire du Real que ces derniers perdent à domicile contre un club ukrainien. Bravo Zidane, c'est une première. Et pour revenir à Zidane, je pense que ses jours sont comptés s'il prend une branlée ce week-end contre le Barça. Et je pense que c'est inévitable, vu le niveau mental de cette équipe qui est catastrophique, vu le niveau physique de ses joueurs qui sont complètement cramés. Et Zidane qui pourrait peut-être bien changer de voie. Les voilà devenus éleveurs de chèvres, producteurs de fromage. Un rêve qu'ils caressaient depuis longtemps déjà. Le mal est profond au Real, 8 buts en 6 matchs, c'est très très peu. Il y a eu une réaction d'Orgueil en deuxième mi-temps, mais on n'oubliera pas les 3 buts encaissés en première mi-temps. Varane, 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 Varane. Je vais en parler de suite parce que c'est le joueur qui m'énerve le plus. A chaque fois que Ramos n'est pas là, il marque contre son camp, je ne sais pas. Et à chaque fois que Ramos n'est pas là, le club s'effondre totalement. Marcelo, 9ème titularisation, 9ème défaite avec lui. Ce n'est pas une coïncidence. Quand tu arrives quasiment à 10 défaites en 10 matchs, quand Marcelo est titulaire, bon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc voilà, c'est catastrophique sur tous les plans. Il n'y a que Courtois encore une fois qui fait ce qu'il peut. Mais bon, la défense est aux abois et des espaces de partout, partout, partout. Ça va être une boucherie, une boucherie samedi. Je vous ferai le pronostic demain dans un avant-match Barça-Real avec les statistiques, les cotes, etc. Vous aurez mon pronostic exact. Mais avec cette défaite de ce soir, évidemment, vous devinez mon pronostic. Et pourtant, il y avait des choses à faire ce soir. Si tu gagnais, tu prenais la tête du groupe, tu te relançais psychologiquement. Et puis surtout, tu remettais la tête sur les épaules avant le classico. Une attaque Jovic, Asensio, Rodrigo. Des joueurs en quête de but, en quête de confiance, qui sont là pour prouver, pour gagner du temps de jeu. Et ça a été un fiasco pour les trois joueurs. Aucun joueur n'a réussi à tirer son épingle du jeu. C'est tout bonnement catastrophique. Toujours les mêmes problèmes, pas de changement de rythme, pas d'intensité. Il y a eu une réaction d'orgueil parce que Zidane, je suis sûr qu'il a dit à ses joueurs, si je joue à la même deuxième mi-temps que la première, je démissionne ou je serai viré. Là, on a cru à un moment à l'expo avec le but de Valverde en fin de match. Mais même si on avait égalisé, ça aurait été quand même le match de la honte, comme je l'ai mis dans le titre. Parce que voilà, là, perdre contre une équipe B du Shakhtar, le Real peut déjà dire A2 à la qualification avec le Borussia et l'Inter. C'était l'équipe la plus facile à domicile. C'était le match parfait pour bien commencer dans la phase de poule et se rassurer et se relancer. Et puis Zidane, je suis désolé, mais quand tu le vois impassible sur les buts, impassible lorsque le Real marque, ça se traduit aussi sur l'état d'esprit de l'équipe. Quand tu as un joueur comme Conte qui est agressif, tu vois une équipe qui bouge. Simeone, pareil, son équipe a du caractère parce que son entraîneur a du caractère. Zidane, il ne laisse rien transparaître et son équipe est complètement amorphe. L'équipe, le Real ne fait plus peur, mais dites-vous qu'il y a quelques années, il y avait Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo. Le Real faisait peur à toute l'Europe, 3 Ligue des champions d'affilée. L'équipe mettait quasiment 100 buts par saison. Là, il n'y a plus rien. L'équipe, elle est nulle. Elle est nulle. Offensivement, nulle. Comme dirait Momo, défensivement, nulle. Au milieu de terrain, pareil. Il n'y a pas d'équilibre. C'est-à-dire qu'à la perte de balle, il n'y a pas de récupération. Casemiro, il est toujours seul. Modric, il a marqué un but superbe, Modric. Mais comme je l'ai dit, Samy, il ne peut pas jouer une heure de jeu. Il n'arrive pas à faire les replis défensifs. Et je viens d'apprendre, pendant le match, je scrollais sur Twitter. D'ailleurs, j'ai mis plein de trucs sur Twitter pour aller me rejoindre. J'ai appris que Hazard est blessé jusqu'à fin novembre. Alors, lui, il peut déjà préparer ses valises et se barrer. On ne peut plus garder un joueur comme ça, qui coûte une fortune au club et qui ne joue absolument jamais. Parce qu'il est toujours blessé. Moi, j'ai envie. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est parce que tu es fan. Tu n'es pas objectif. Il faut que le Real fasse revenir Ronaldo. Même à 36 ans. Oui, il sera moins bon qu'auparavant. Mais il va faire revenir une mentalité de winner à ce Real. Il sera à un an de la fin de son contrat. La Juve, ils sont enclin à des problèmes financiers. Peut-être qu'ils feront un prix au Real. Et tant qu'il a 36 ans, tu pourras peut-être le faire revenir pour, je ne sais pas, 30 millions d'euros. Tu fais venir Mbappé. Tu mets Ronaldo Mbappé. Tu as déjà plus de caractère dans cette équipe. Il te faut un défenseur parce que Ramos est vieux. Tu vois bien que dès qu'il n'est pas là, le club s'effondre contre l'Ajax. Bref. Et puis, il faut recruter sur tous les secteurs de jeu. Le problème, c'est que tu as le Covid. Tu as le Covid. Donc, tu ne peux pas te permettre financièrement de te mettre dans le rouge. Donc, c'est très compliqué. Et puis, alors, quand je disais que le Real fait plus peur, dites-vous que le Shakhtar, il s'attendait à jouer le Real A au Garnabéu. Finalement, il joue dans le stade Alfredo Di Stefano contre le Real B. Donc, au final, déjà que le Real fait pas peur. Mais quand tu as l'équipe B en face, bon, ben voilà. Même des boulangers ukrainiens arrivent à venir souiller le Real. J'ai plus les mots. Franchement, j'ai plus les mots. C'est terrible. Et j'ai très, 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 très peur d'un viol samedi. Atroce. Atroce. Quand je vois que le Barça en met 5 hier soir, même s'ils n'ont pas tout le temps été bons, mais offensivement, il crée tellement de danger. Le Real est tellement nul en défense. Courtois ne pourra pas faire les exploits de l'an passé. Parce que le Real, je rappelle, l'an passé a subi... Enfin, a encaissé, pardon, zéro but contre le Barça. Que ce soit au match allé et au match retour. 0-0 au Barça et 2-0 chez eux contre les Catalans. Mais là, cette année, je ne vois pas comment le Real va pouvoir ramener ne serait-ce qu'un point du Camp Nou. Ce n'est pas possible. Donc, déjà que tu vas dire à Dieu la Ligue des Champions, la Ligue 1 est mal embarquée. Bon, ça sent une saison blanche qui va être très longue. Je ne vois pas comment Zidane va réussir une nouvelle fois à sauver sa tête. Franchement, ça paraît très compliqué. Peut-être que c'est le Covid qui va le sauver. Parce que le Real, ils font des économies de ouf. Et donc, pour finir, je vais vous dire rapidement mes tops et mes flops. J'ai noté deux tops. J'ai mis Courtois. Bon, mais voilà, Courtois, toujours pareil. Il fait 10 000 arrêts par match. Il ne devrait pas en faire. J'ai mis Vinicius. Parce que finalement, son entrée a quand même été importante. Il a marqué au bout de 15 secondes après son entrée. C'est un record en Ligue des Champions. Et en flop, alors, j'aurais pu en mettre 8 ou 10. Finalement, j'ai mis Varane. Voilà, c'est le gros flop. Ça fait 8 ans qu'il est au club. Ouais, non, 27. Il arrive à 18. 9 ans qu'il est au club. Ça devrait être le patron, le successeur de Ramos. À chaque fois, c'est n'importe quoi. Il marque contre son camp. Il se chie dessus. Donc, c'est le gros flop. J'ai mis Jovic. Parce qu'au bout d'un moment, il va bien falloir qu'il marque lui aussi. Et j'ai mis Asensio. Parce qu'Asensio, c'est un joueur que j'adore. Mais force est de constater que depuis qu'il est revenu de sa blessure, il n'a pas retrouvé son niveau dans le temps. Et je suis inquiet pour lui. Parce que je pense que physiquement, déjà, il n'est pas revenu à son top. Mais c'est dans la tête. Dans la tête, il n'y est pas. Il n'y a plus de la confiance. Il ne tente aucune frappe de loin. Donc, voilà. La semaine noire défaite contre Cadiz à domicile, qui était d'un promu défaite contre le Shakhtar, ce n'était jamais arrivé. Et je sens une humiliation ce week-end. C'est très dur. Je m'étais lancé un défi de faire les débriefs du Real cette saison parce que c'est un club que j'aime bien. Mais je ne m'attendais pas à souffrir autant. Mais le Real, c'est toujours pareil. C'est un club qui, lorsqu'il gagne, se repose sur ses lauriers. On l'a bien vu après Lopetigui. C'était la même chose. Là, il se passe exactement la même situation avec Zidane parce qu'ils ont gagné la Liga. C'est un club qui n'arrive pas à avoir une régularité dans la victoire, à part en Ligue des Champions. Donc, voilà. Vivement l'année prochaine que le Real recrute, qu'il y ait une petite hype du Real, qu'il y ait une renouveau dans le vestiaire et sur le terrain. Merci à tous les amis. Rendez-vous demain pour l'avant-match du Classico. Et bonne soirée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada